Salut à tous, j'espère que vous avez la forme. Aujourd'hui, on se retrouve pour le test d'un outil AI qui s'appelle togan.ai. En ce moment, il y a beaucoup d'outils SaaS qui arrivent, qui sont basés sur l'intelligence artificielle et basés sur ChatGPT. Donc en gros, ce que font ces SaaS, c'est qu'ils viennent créer une interface sur ChatGPT et donc se servir de la puissance de l'outil ChatGPT. C'est super intéressant, des outils comme celui-ci, ils viennent cadrer l'utilisateur et lui permettent d'obtenir des résultats bien plus précis, bien plus pointus, avec un bel UX, que s'ils utilisaient ChatGPT. Donc d'autres outils SaaS qui sont très intéressants, il y a ChatBase en ce moment qui fait beaucoup parler de lui, il y en a beaucoup. Et donc aujourd'hui, on se retrouve pour tester togan.ai. Donc la promesse, on va analyser tout ça ensemble, c'est entre une URL ou un sujet pour générer ton marketing, enfin tes email marketing, tes tweets et tes threads. Donc ça, c'est pour Twitter. Petite vidéo démo faite avec Synthesia. Et donc en gros, comment ça fonctionne ? Vous donnez soit un topic, soit vous uploadez votre propre contenu. Ça autogénère du contenu, vous sélectionnez et vous pouvez envoyer. Donc c'est relié à MailChimp, ActiveCampaign, etc. Donc pour qui est-ce que c'est ? Pour ceux qui ont des business et qui sont occupés, les créateurs de contenu, les copywriters. Voilà, donc en gros, la promesse, c'est générer du contenu en quelques secondes. Donc on va le tester nous-mêmes. On va cliquer sur Try It For Free. Vous avez un lien dans la description. Quand on arrive ici, qu'est-ce qu'on voit ? On peut créer des projets. Pour générer un email, programmer une campagne mail, ça c'est intéressant. Créer une galerie, moodboard et inspiration. Ok, gérer vos projets, avoir les stats et avoir des rappels. Si on va dans Tools ici, ça c'est super intéressant. Ça me fait penser à l'interface de Phantom Booster qui faisait quelque chose comme ça. Ici, si on lui passe une URL, il nous fait des emails de vente. Ici, si on donne un mot-clé, il nous fait des emails. Un autre email de vente, mais avec des mots-clés. Une newsletter. Un Twitter Thread. Ça, ça m'intéresse énormément. Et des mots-clés. Bon, très simple. J'ai pris mon blog préféré sur lequel je fais tous les tests. Le blog du jardinier bio. Comment utiliser les tontes au jardin. Je n'ai aucune idée de ce que ça veut dire, mais ne me demandez pas pourquoi. Quand j'ai besoin d'un exemple, d'un cobaye pour tester des outils, je prends le blog du jardinier bio. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer d'obtenir un Twitter Thread. Voilà, donc on va se dire que notre jardinier bio, il n'est pas sur Twitter. Il a la flemme parce qu'il veut s'occuper de son jardin. Mais il se dit, à Twitter, il y a peut-être une audience de bobos qui veut faire un jardin bio. Ou il y a peut-être tout simplement des passionnés du jardin. Je viens coller mon lien ici. Je vais mettre en français. Donc, je colle le lien de mon article. Et c'est parti, generate thread. Normalement, il est censé me faire une série de posts Twitter que je vais pouvoir copier-coller sur Twitter. Alors, on va voir si ça fonctionne. Il commence à rédiger. Donc, saviez-vous que vous pouvez utiliser les tontes de votre jardin de manière écologique et bénéfique pour vos cultures ? Ne jetez plus vos déchets verts. Découvrez comment les transformer en or pour votre potager. J'aime bien l'ajout d'émojis. Très smart. Tout d'abord, pour préserver la santé. Donc, voilà. Donc, en gros, il va me découper en, je ne sais pas, 140 caractères à chaque fois. Mon article, donc ça, c'est super intéressant et ça permet comme ça de créer du contenu pour Twitter facilement. Le mec qui a son blog, tous les jours, il arrive, il poste un article. Bim, il le met dans 2gun.ai et il a un post Twitter par jour pendant, je ne sais pas, s'il a 150 articles. Il poste tous les deux jours. Il a un an de contenu Twitter, donc ce qui est juste génial. Et c'est du contenu de qualité puisqu'il a mis son cœur et son âme à écrire des articles de qualité. Donc là, on voit que ça nous fait des posts Twitter à copier-coller. Et on voit ici les plans du crédit utilisé. Il y a une version gratuite et il y a un coupon pour payer moins cher. Je vous en parlerai après. Mais si vous regardez dans la description, vous allez le trouver très facilement. Donc voilà. Donc ça, c'est pour les Twitter threads. Maintenant, on va tester un petit peu URL to sales email. Alors, ça, ce n'est pas forcément ce qui m'intéresse parce que ce n'est pas une page de vente qu'on a. Je vais plutôt utiliser URL to newsletter. Je colle ici. J'ai des options classiques, specialized ou punchy human. OK, on va mettre classique. Et là, vous voyez qu'en gros, ce qu'a fait togun.ai, c'est rentrer des prompts préfets. C'est-à-dire que si je clique ici et que je génère la newsletter, avant que ChatGPT m'envoie la réponse, dans le prompt d'envoi, il y aura agi en tant qu'un humain punchy. Voilà. Donc c'est ça l'intérêt finalement de ces outils. C'est qu'ils permettent de nourrir ChatGPT avec des pré-prompts avant que vous lui demandiez quelque chose. Donc on va mettre specialized newsletter, generate newsletter. Donc là, normalement, il va me faire une newsletter qui explique comment utiliser les tombes de jardin, mais plus facilement. Je l'ai fait en anglais, mais je voulais le faire en français. Dommage, tant pis pour moi. Maintenant, on va tester autre chose. On va tester un email de vente. Donc là, on va voir s'il a une formation. Oui, formation mon potager au naturel. Donc là, il y a une page de vente. On vient prendre la page de vente. On la met ici. Donc describe your offer. Alors moi, je ne veux pas faire ça. Je veux faire URL to sales email, pardon. Je viens mettre mon lien ici. Je viens mettre en français. Je peux sélectionner une option. Simple pitch email. Voilà. Donc il y a plusieurs trucs. Soit on peut faire un email de panier abandonné, soit un email sympa, une histoire émotionnelle, une offre spéciale, une offre FOMO, etc. Donc on clique sur generate email. Et là, normalement, il va me faire un email grâce à ma page de vente. Donc c'est vraiment très intéressant puisque si vous avez un article, vous pouvez en faire une newsletter, vous pouvez en faire des Twitter threads. J'imagine qu'on peut aura aussi à terme en faire des posts LinkedIn ou des posts Facebook. Si vous avez une page de vente, vous pouvez faire des emails de vente. Et il y a aussi un moyen de faire des séquences. Donc on peut lui dire, à mon avis, fais une relance, écris-moi un email de panier abandonné, ça on l'a vu. Donc on peut aller très loin. Donc là, vous voyez ici, avez-vous déjà ressenti cette frustration de voir vos récoltes décevantes malgré tous vos efforts ? Imaginez un instant que tout cela soit du passé. Franchement, c'est cool parce que pour la majorité des gens, écrire un email comme ça, c'est compliqué. Alors que là, en deux clics, c'est fait et on est tranquille. Voilà, si mon potager au naturel veut se lancer sur Twitter et écrire des emails de vente, on voit que ce n'est pas si compliqué que ça pour lui grâce à l'outil. On va regarder un petit peu ce qu'on a d'autre ici dans les tools. Keywords to email, donc là, on lui met un mot clé. On ne va pas s'en servir ici. Et Keywords to Twitter thread non plus. Moi, je ne suis pas fan de ces deux-là. Je suis fan de lui donner beaucoup d'informations de qualité. Quand on donne une URL et que l'URL a été bien faite, c'est intéressant. Pareil ici et pareil ici. Donc voilà, j'ai vu que très bientôt, on pourrait lui donner un lien de vidéo YouTube et il pourra générer des Twitter thread et pourquoi pas des articles de blog. Donc, c'est super intéressant. C'est un outil que je recommande, que je vais utiliser de plus en plus parce que j'ai pas mal de blog avec beaucoup d'articles qui ont été construits. Et en faire des posts Twitter en deux clics, je trouve ça juste super intéressant. On va regarder un petit peu les plans payants. Donc, il suffit d'aller ici dans Upgrade et on voit qu'il y a plusieurs plans. Donc, il y a le plan à zéro, c'est celui qu'on était en train d'utiliser actuellement. Il y a le plan à 27, donc on peut utiliser 200 000 mots par mois et on peut monter à 400 000, 600 000, 1 million, 2 millions, 5 millions. Donc voilà, ça c'est pour les agences ou pour les gens qui écrivent énormément de contenu. On voit qu'il y aura un accès à des nouvelles features. Si on clique sur Upgrade, vous arrivez sur cette page et vous pouvez ajouter un code promo. Et le code promo, je l'ai mis dans la description, donc vous pouvez l'utiliser. C'est Roman et Max en majuscule, vous avez moins 50% sur le premier plan, donc le plan mensuel. Ou si vous souhaitez, moins 50% sur le plan annuel. Donc, vous allez payer 135 euros au lieu de 270. Donc, c'est intéressant et ça permet comme ça d'avoir moins 50% sur votre première utilisation. En résumé, est-ce que je conseille QGAN.ai ? Oui, carrément. Ça permet de générer du contenu assez facilement. Ça permet de transformer des contenus déjà existants ou transformer les contenus de concurrent. Moi, je pense que c'est un SaaS qui a vraiment un gros potentiel et qui risque d'exploser. Je vois bien ce SaaS dans quelques années être valorisé très, très fort. Reste à voir comment ils vont construire parce que la base de ce SaaS, ça reste ça de GPT. Donc, toute la plus-value que vont apporter les créateurs de QGAN.ai, c'est les options, l'UX, la facilité et également comment est-ce qu'ils vont faire pour enrichir leur prompt. Mais je leur fais confiance là-dessus. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je recommande le tool. N'hésitez pas à liker cette vidéo, à vous abonner et on se dit à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501